Mingo est ce qu'on appelle en Argentine un puntero. C'est un intermédiaire entre sa communauté et les dirigeants politiques locaux. Ici, tout le monde me connaît. Au quotidien, les punteros aident les habitants du quartier, mais en période électorale, ils profitent de leur influence pour acheter des voix. Aujourd'hui, Mingo recrute pour un meeting politique. Les enfants, vous les payez aussi ? Non, pas eux. À l'abri des regards, Mingo accepte de nous expliquer comment fonctionne le clientéliste. Les punteros font peur aux gens en disant « t'as intérêt à voter pour moi, parce que sinon je te donnerais pas ton sac de nourriture ». Ils jouent avec l'estomac des gens. Juan est chiffonnier. Il n'a pas le choix pour nourrir sa famille. Il échange son vote et sa participation au meeting contre un sac de nourriture, l'équivalent de 5 euros. On est inscrit sur la liste des punteros du coin. Et on doit faire ce qu'ils nous disent. Parfois, il faut aussi laisser les enfants chez nous pour aller au meeting. Tout ça pour un sac de nourriture. Et si je n'y vais pas, ils ne me le donnent pas. Meeting de campagne du candidat local. Ici, une bonne partie des militants avouent à demi-mot ne pas être venus gratuitement. Vous avez reçu quelque chose pour participer ? Si. Vous avez reçu quoi ? Mais là, je ne sais pas trop quoi te dire. Une corruption niée par le candidat péroniste. L'argent de la corruption vient pour la plupart des partis politiques. Nourriture, feu d'artifice, concert, ici tout est fait pour s'assurer le vote des habitants. Le tout sous l'œil vigilant des punteros. Sous-titrage Société Radio-Canada